Coucou tout le monde c'est Tsubaki, aujourd'hui on se retrouve sur le 4ème épisode de Okuto no Ken Donc du coup c'est reparti, mode légende, on va prendre le contenu téléchargeable, allez bim c'est parti Alors donc du coup on avait fait le cri du coeur, une rencontre destinée contre Shin, l'odeur fétide de la mort Donc ça c'était avec Ray, et puis là maintenant c'était Vendetta Sanglante, donc du coup on devait rencontrer simplement Jaggi Voilà, on va aller voir ce qu'il s'y passe de suite Sous le regard attentif de la grande ours, l'art martial légendaire du Okuto Shinkens est transmise de génération en génération L'unique héritier et en unique héritier depuis 1800 ans, Kenshiro était le plus jeune de sa fratrie composé de 4 frères adoptifs Seul l'un d'entre eux pouvait devenir l'héritier de cet art sacré Ils firent tous de leur mieux pour être choisis Bien que frères, ils étaient sans pitié au combat L'homme ou cette cicatrice ayant capturé Aili, la soeur de Ray N'est autre que l'un des frères de Kenshiro, celui ayant enfreint les principes Lyokuto Shinkens, convaincu de son identité Kenshiro, reprend la route Il laisse Ray, Lin et Mamiya derrière lui Se préparant pour la réunion sanglante qu'il attend Sombre est le destin dont doit s'acquitter l'héritier de Lyokuto Shinkens Bim bam boum, ça va commencer C'est une affaire de famille, prends soin de Lin et batte pour moi Evite de mourir d'accord Vendettasse sanglante Bon du coup là, c'est histoire de vengeance Ça va chier, moi je vous le dis Quiconque se dressera devant ma route Tombera sous la fureur de mes points Bon du coup c'est parti On va voir ce qui s'y passe pour cette mission Ah Il faut bien faire attention, il y a toujours 2-3 petits trucs par-ci par-là Un petit point de... c'était quoi ça déjà ? D'énergie, allez hop c'est reparti J'étais vraiment impatient en fait de revenir de vacances Pour continuer en fait les épisodes de Okuto No Ken Je suis vraiment super content Sauver les visageurs, oui je sais Comme je vous avais dit, pour une simple bonne raison C'est que j'adore vraiment cette série C'est de loin mon anime préféré comme vous le savez Si vous me suivez depuis le début Donc voilà Alors c'est déjà comment pour Je me souviens de plus Ah mince, mince c'est pas vrai J'ai fait une bêtise J'ai fait une bêtise Je me suis trompé de touche C'est pas grave Je vais vite reprendre mes repères Sauvetage réussi Baté Jaggi Allez Donc comme je vous avais dit Jaggi c'était celui qui a donc Kinnappé la soeur de Ray Donc Hailey Et justement maintenant l'identité de ce dernier a été révélé Donc ce n'est pas Kenshiro mais c'est bel et bien Jaggi Donc le frère aîné de Kenshiro Alors là où ça t'es quand on devait aller là ? Ah voilà Petit morceau de pain, c'est parti, ah voilà Petite séquence de plateforme, rien de bien méchant Où c'était que je devais aller ? Ah oui voilà, d'accord, ok Ok, pousser, tirer, on va en pousser un Ou alors on va peut-être le pousser vers l'extérieur plutôt Voilà Ça c'est fait Donc du coup ici qu'est-ce qu'on a ? On a deux endroits différents pour monter Je crois que là on a un truc spécial en plus On a une casse à casser Voilà c'était bien ça Hop là Comme vous pouvez le voir, la caméra c'est pas ce qu'il y a de meilleur Franchement là elle est vraiment embêtante des fois Voilà tout ça pour aller de l'autre côté Alors que j'aurais pu faire le saut Pour passer là-bas Mais bon c'est pas grave On fera comme si on avait rien vu Alors lui on l'a éclaté mais direct quoi Cache pistache S'up, c'est fait Qu'est-ce qu'il me dit là ? Oui pour casser ça il faut que je prenne ça Les tiges de... Les tiges de... Comment ça s'appelle déjà ? Moi je les ai appelées les allumettes Les barres en métal là Génial Ça n'a pas fonctionné Donc du coup je suppositionne Qu'il faut donc plutôt le taper directement On dirait vraiment une grosse allumette quoi C'est vraiment n'importe quoi Bim, bim Voilà Ça c'est fait C'était qu'il faut que j'aille On va plutôt aller sauver les villageois qui sont là-bas Ils ont dit qu'ils ont tu ... S'ils ne touchent pas Ils ont tu proté Ils ont tué On dirait Mon Unternehmen On dirait On dirait Mais ils me disent C'est parti On dirait Mais ils sont en train C'est parti Allez on va faire tout exploser Ça c'est fait Ah mais il y a encore les mutards qu'on a pas tué quoi Où sont les mutards ? T'es là quoi Et ici toi Ça c'est fait Sauf les autres Et ici C'est amusant à le faire gicler dans le décor Voilà ça c'est fait Du coup on a sauvé les villageois C'est parfait Ils vont se faire tuer par des autres méchants là bas ou quoi ? Ah oui il y a un autre méchant là bas à tuer Et bon on y va Invite aider les gentils A moins qu'ils soient déjà fait tuer Allez venez les gars venez venez Ça c'est fait Ah mais il est pas encore mort en fait Quel salaud Non j'aurais pas dû Bon du coup on l'a battu Maintenant ce qu'on va éviter de faire c'est de remplir justement les 7 cicatrices Parce que sinon comme je vous l'ai dit Si je les remplis toutes il y a un QTE qui va arriver pour le boss final Et ce QTE c'est vraiment une chose que j'aime pas trop Comme je vous l'avais dit c'est parce que justement il y a une série de 10 touches à la suite X 10 ou 15 Et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cool quand on fait une vidéo en fait D'avoir à recommencer 10 000 fois Donc du coup j'évite de remplir les 7 cicatrices pour cette raison C'est pas parce que je suis une tapette hein Ne vous inquiétez pas On y va Allez venez 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 Et toi ? Et ici toi BUUUN Ça c'est fait Et là il en reste 2 Tu vas lui foutre la paix oui Non mais non doudou quoi Bon la bonne manière C'est parti Ah ah maintenant on va s'amuser Qui est lui déjà Strike Allez Destruction céleste On est sûr que tout le monde comme ça Claque en même temps Ah mais il n'y a rien encore Tu cules lui Tu te fous de ma gueule ou bien Ça c'est fait Viens ici Viens ici Voilà Je n'ai même pas touché le mec Ça c'est fait Cool Voilà donc du coup Là c'était quoi ici Je ne sais plus s'il y avait un labyrinthe ou pas Je crois qu'il y a un labyrinthe Tout le monde est mort Direct Cache pistache Détruisez les statues de Jaggi Ah voilà c'est ça Où sont les statues ? Il en reste 13 Génial Ah je vous avais dit qu'il y avait un labyrinthe Et ça J'aime pas trop les labyrinthe Bon on va ici On va éviter de trop tuer tout le monde Là comme je vous avais dit Sinon je vais remplir les 7 cicatrices Ça ça m'embête ça Allez allez Où sont les 13 statues là ? Là il n'y en a pas C'est génial Elles sont où ces statues ? Ah là il y a une ouverture Rien à foutre des murs Il les passe tranquillou C'est la fête Ah voilà Il y en a 3 Oula Il y en a plusieurs même Il y en a 4 Parfait Il y en a 4 Là il n'y a absolument rien Non mais tu te fous de ma gueule Oui Ah bah dis donc là Oula Où sont ces statues ? Il faut vraiment regarder partout On sait jamais Oh là là d'accord Lui il me ferme Là Allez Ce n'est pas cool Ah là il y a une statue Oui on l'avait vu Oh ils sont gentils Ils nous donnent quand même pas mal d'indices Ils leur restent combien ? Ils ont dit 8 Ça me foutre la paix Oui Ça me foutre la paix Ça me foutre la paix Ah bah il est mort Génial Du coup ça me rouvre la porte C'est un peu con Ici c'est les 16 étoiles mortelles du dragon Euh du haut couteau pardon Du dragon C'est un secret hein Cet endroit là c'est un secret Il faut savoir En fait les 16 étoiles mortelles du haut couteau C'est celle là C'est quand il fait 7 étoiles comme ça dans l'espace Enfin dans le ciel comme ça Et puis bah en fait ça nous sert justement Pour ouvrir certaines portes qui sont comme ça fermées A la base Mais ça pour avoir cette technique il faut trimer hein déjà Il faut jouer pas mal d'heures pardon Il faut jouer pas mal d'heures Et puis moi au tout début j'avais pas compris comment fallait faire Et c'est vraiment par un pur hasard Je me suis dit mais je vais essayer Parce que 7 étoiles Pardon Les 7 étoiles pardon Ça ressemble justement à ce qu'il y a sur la porte Et donc du coup j'ai essayé Et ça m'a débloqué la porte Donc du coup Du coup c'est cool Mais c'est vrai que sur le coup j'avais pas remarqué Fallait deviner Alors du coup là je dois aller où ? Euh je dois aller là Ici Hop là Bon on peut pas vraiment se perdre dans le jeu Mais il y a quand même pas mal de petits chemins Différent Club Stork Alors voyons voir Voilà Voilà Donc lui il était particulièrement embêtant à battre la première fois Parce qu'en fait il a un lance-roquette Et quand il s'énerve il balance des coups de lance-roquette dans tous les sens Et c'est vachement chiant Ça c'est fait Il est parti où ? Non ! Chalou reviens Ah il s'est caché derrière Ah oui c'est juste Il va nous faire une saloperie Ah oui c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501